Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Valérie Ballu est chercheuse au laboratoire interdisciplinaire littoral, environnement et société à La Rochelle, au sein duquel elle s'intéresse au mouvement de la croûte terrestre, à terre comme en mer. Elle va nous parler aujourd'hui de géodésie sous-marine. C'est à toi Valérie. Bonjour, je suis Valérie Ballu, je suis chercheuse au CNRS et ma spécialité c'est la géodésie de fond de mer. La géodésie c'est mesurer la forme et la déformation de la Terre et en fond de mer c'est faire ça sous l'eau. La difficulté qu'on a c'est qu'à terre on utilise du GPS ou GNSS et ça utilise des ondes électromagnétiques. Or ces ondes ne se propagent pas sous l'eau. Alors comment on fait sous l'eau ? On utilise d'autres méthodes et on utilise des méthodes différentes pour mesurer des mouvements horizontaux, donc si le fond de mer se déplace horizontalement ou des mouvements verticaux quand il se déplace verticalement. Alors pour les mouvements verticaux on peut utiliser la pression parce que la pression donne le poids de la colonne d'eau et si ce poids bouge ça peut être que le fond est monté ou descendu avec des difficultés supplémentaires parce qu'il y a beaucoup de bruit qui vient de la variabilité océanique. Mais en tout cas le signal est dans notre signal de pression. Pour les mouvements horizontaux on peut utiliser de l'acoustique sous-marine et utiliser le temps de trajet d'une onde acoustique entre deux points pour du relatif ou alors le combiner avec des mesures de GNSS à la surface si on veut faire un positionnement absolu. Donc un des exemples d'application de la géodésie de fond de mer actuelle là c'est pour le suivi de la crise volcanique à Mayotte et tout le risque associé, on revient d'une campagne en mer où on a été installé des capteurs de pression sur le flanc de l'île de Mayotte à une quinzaine de kilomètres des côtes alors que le volcan lui-même, le volcan important il est sorti à 50 kilomètres de la côte et lui est sorti. Il reste une activité qui est vraiment à surveiller qui est sur le flanc de l'île qu'on appelle la zone du fer à cheval ou de la couronne où il y a beaucoup de sismicité, beaucoup de sorties de fluides et on ne sait pas s'il y a un potentiel d'éruption volcanique à cet endroit là ou plus proche de l'île ou pas et donc c'est ça qu'on est en train de surveiller avec des capteurs de pression et des sismomètres. Voilà, c'est fini ! Merci Valérie ! Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web public.recif.fr